salut tous les amis et soyez bienvenue sur ma chaîne youtube aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo unboxing et présentation on se retrouve pour un unboxing sur la batmobile de batman v superman que j'ai trouvé sur amazon donc c'est une voiture à construire à peu près soi-même dimension 24e donc ça fait à peu près une vingtaine de cm 20 à 25 cm en fait il y a une boutique aux côtés de chez moi qui vendent des figurines et qui vendent des voitures et il y avait des boîtes mobiles et du coup je vais me faire une petite collection de batmobile donc là j'ai commandé la batmobile de batman v superman j'ai également la voiture la batmobile de bain et celle de batman de timburton donc je vais faire des unboxing très très bientôt sur les autres versions des boîtes mobiles et là très bientôt je vais recevoir la boîte mobile de arkham knight et arkham asylum ils sont magnifiques donc ça je l'ai trouvé sur amazon je l'ai payé dans les 25 29 euros et elle est en full métal donc à la construire soi-même à peu près mais elle est totalement métal et du coup franchement elle est vraiment putain de très bien faite on peut voir dans le dos que ben on peut ouvrir on peut voir les portiers apparemment peut tourner les roues et la mitrailleuse donc on va regarder ça tout de suite le petit scotch sur les côtés donc il ya beaucoup de personnes qui ont critiqué le film la batmobile franchement le film je trouve très bien et la batmobile c'est une batte mobile ça c'est une batte mobile que j'attendais une version de batte mobile que j'attendais vraiment parce que ça change du gros tank à façon the dark knight de christopher nolan donc c'est la puissance de feu du tank de the dark knight et et comment dire comment dire comment dire la la forme enfin elle est plus basse elle est basse comme comme la voiture de timberton donc après on se retrouve avec le capot le plateau arrière pour donner la voiture bien sûr le fucking mode d'emploi qu'est ce qu'ici donc il ya un petit peu de boulot à faire pour avoir une belle voiture on n'a rien sans rien et du coup ça nous fait travailler un petit peu ça c'est ce qu'il se met devant et derrière attendez 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 je sais qu'il se met devant inversement plutôt un sachet de vis un sachet avec les tournevis enfin non ce n'est pas il me faut une tournevis c'est ici c'est plutôt les barrettes pour mettre les roues �oble où est ce que j'ai mis ce fucking cutter putain j'ai avec moi il y a 5 minutes franchement pour le prix déjà pour la taille franchement la taille est en baie et pour le prix franchement pour 25 franchement si vous êtes fan de boîtes mobiles franchement n'hésitez pas à l'acheter maintenant avant qu'elle devienne rare ou avant qu'elle devienne trop cher après à d'autres versions les bottes mobiles après il ya des versions joué après la version collection que jouer et quand on regarde comme ça c'est vraiment c'est vraiment un objet de collection quand on la regarde comme ceci qui fait son poids franchement je l'avoue elle fait son poids des petits côtés assez fragiles aussi surtout au niveau de la mitrailleuse putain un putain de plastique de merde on va enlever l'élastique également ici présentation un peu vite fait comme ça donc on peut tourner la mitrailleuse comme ceci et comment on fait pour lever assez fragile quand même on peut lever plus mais franchement quand c'est levé on voit à l'intérieur et tout franchement c'est c'est beau franchement c'est rien à dire elle pète sa mère comme dans le film qui joue un rôle assez important je devrais dire la pat mobile dans le film franchement j'ai trouvé que c'était même pas un gadget c'était plutôt un personnage alors les belles petites roues ouais les gars les roues parce qu'une voiture sans roue ça roule pas alors lisons ce mode d'emploi les amis alors vu tout bien installé enlever les vis et tous ceux de la même taille yes c'est parfait en plus c'est des vis noirs sur un meuble noir avec des pièces noires c'est la merde on va tout installer comme ceci tac 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 alors le gros module le gros module qui se met à peu près comme ceci et donc ape pour moi on doit faire dé piloter c'est vraiment simple je ne sais pas pas d'нения voilà le pot d'échappement de la bagnole qui fait prout alors prenons le devant de la bagnole sur l'installe comme ça ici c'est bien entré comme ça comme ceci hop et on visse donc ça on met les petites vis assez rapide à monter c'est un mode d'emploi à la façon ikea donc c'est un peu mal expliqué mais on s'en sort on manque le son plus fort les gens c'est assez fragile alors les ailes derrière le bagnole sont assez fragiles je donne même pas un coup de pression que ça se détache mais ça peut presque se détacher hop alors ce côté là il est fait franchement que ça commence à donner de la gueule quand même à la bagnole déjà vide avait déjà de la gueule mais là là on met le devant qui se met comme ceci alors c'est pareil on remet les petites vis donc désolé si ça prend du temps en gros que voulez-vous c'est les vis il faut viser donc ça c'est la voiture version 1,24ème je sais pas s'ils en vendent une à 1,18ème donc pour ceux qui ne savent pas sur les échelles plus on descend en nombre genre 1,43ème 1,24ème 1,18ème plus on descend en nombre plus le véhicule est plus grand la bagnole The Dark Knight Rises la voiture de Bain la version camouflage que j'avais fait une boxing elle est plus grande parce que c'est une version 1,18ème alors attendez celui-là alors là j'ai une pièce comme ceci qui se met sur le devant qui donne un effet la ouverture en fait ici pour aérer la bagnole alors quand on met ceci on met la plus grosse pièce qui se trouve comme ceci comme cela si je ne me gourde pas de sens attendez 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 voilà donc il donne à peu près comme ceci si je ne me gourde pas à mon avis non je ne me gourde pas c'est le bon sens le sens des détails reçus à mon avis donc voilà c'est bientôt fini les amis les roues hop qui sont ils ont eu du mettre alors j'ai pas fait gaffe durant le film j'ai pas fait gaffe s'il y avait le logo Batman enfin le signe de Batman sur les roues mais bon là elles ne sont pas dans le film elles ne doivent pas y être j'ai pas vraiment prêt à attention alors que franchement la bop movie c'était vraiment un truc que j'ai pris assez mon pied sur le film euh hop hop voilà voilà on remplace les belles petits trous derrière ça ne rentre pas donc je n'ai pas du mal les enfoncer encore enfoncé je suis à fond là je crois qu'il y a une taille pour les bâtons je crois qu'il y a une taille pour les bâtons alors que c'est pas marqué qu'il y a une taille pour les bâtons bien sûr j'arrive plus oh my god j'arrive plus à enlever le bâton de la roue hop hop apparemment si il y a une taille pour les bâtons alors que c'est pas marqué c'est marqué deux bâtons de la même taille oh putain je n'arrive pas à l'enlever ces petits bâtards vous savez quoi je vais l'enfoncer comme ça hop ça c'est épique quand même deux secondes dans une vidéo unboxing deux constructions et deux présentations donc je fais tout en même temps voilà hop alors on met les roues là ça rentre et là ça rentre ouais je suis fort c'est trop facile donc je peux peut-être aller m'acheter des egos vu que c'est facile à monter alors on met ceci le capot derrière c'est fini c'est fini il n'y a plus rien à mettre alors il y a un truc à mettre ici derrière d'après ce que j'aurais compris alors quand on tient la bagnole comme ceci alors il reste deux petites pièces à mettre deux petites pièces à mettre je ne sais pas comment il y mettre c'est putain c'est fucking pièce de merde montre moi ça un petit peu petit encui c'est parti il y a ça là bien sûr le truc qui ne rentre pas ah oui ah c'est bon j'ai trouvé ah oui 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 alors les petites pièces elles se mettent au niveau des roues elles se mettent juste ici là vous voyez ça bouge un petit peu et il reste à mettre il reste à mettre plus que les vis franchement quand elle est construite elle est vraiment belle déjà quand elle est pas construite elle est déjà belle hop 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 bon après je ferai les serrages à fond plus tard juste serrer pour vous montrer un peu ce que ça donne et voilà bon il y a une mise qui est tombée parce que je ne l'ai pas vissée peut-être que j'arrête de raconter de la merde et que je me concentre un petit peu voilà la voiture en elle-même voilà la voiture en elle-même qui est franchement beaucoup de personnes qui l'ont critiqué dans le film et franchement je la trouve vraiment belle donc elle roule bien sûr ça serait dommage d'avoir une voiture qui roule pas d'ailleurs en fait il y a beaucoup de voitures il y a beaucoup de voitures il y a certaines voitures de collection qui roule pas donc je préfère quand même le préciser et la petite tourelle j'aurais dû dévisser un petit peu la vis pour la tourner un peu plus facilement on va dire franchement il y a rien à dire franchement il est vraiment belle un peu dommage qu'ils ont dû mettre un socle avec la voiture fournie pas trop trop grave non plus on va dire alors par contre c'est un peu chaud à ouvrir par contre dans le film par contre elle s'ouvre elle s'ouvre pareil les portes sauf qu'elle s'ouvre un peu sur le côté là c'est droit c'est un petit peu dommage c'est un petit détail on va dire pour contre franchement les détails sont bien faits avec le volant et tout le tableau de bord et tout donc c'était un unboxing sur la voiture Batman V Superman 1 24ème donc vous pouvez la trouver facilement sur Ebay sur Amazon également sur Ebay vous tapez Batman V Superman 1 24ème j'ai payé dans les 25 ou 29 euros avec les prêts de port franchement elle est vraiment jolie et je vous la recommande si vous êtes fan de Batmobile ou si vous voulez vous faire une petite voiture de collection comme ça franchement elle voit son prix largement donc elle est en full métal tout en métal à part non c'est en métal également il y a juste ici les roues les devantures des roues et la mitreuse qui est en plastique sinon elle est vraiment en full métal à part le dessous qui est en plastique sinon elle est en full métal et franchement je suis vraiment pas déçu de l'avoir acheté donc voilà petits amis à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt